Musique Salut chers amis, aujourd'hui on va voir comment regarder par exemple le statut d'un ami sans qu'il ne sache. C'est juste avec votre compte WhatsApp, vous pouvez faire ça sans installer une application. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et n'hésitez pas de me faire une petite j'aime pour m'encourager à faire d'autres vidéos qui seront très intéressantes pour vous. Allons-y, on commence. Pour faire ça, pour faire cette expérience, j'ai installé deux comptes WhatsApp sur mon téléphone portable. C'est-à-dire, j'ai activé deux numéros téléphone WhatsApp sur mon propre téléphone. Donc, je vais vous montrer le premier WhatsApp que je vais utiliser. Voilà, c'est celui-là qui est installé par défaut. Parmi les icônes que vous voyez, c'est celui-là. Je vais vous montrer l'image pour identifier entre les deux WhatsApp. Donc ça, on va considérer ça comme le compte WhatsApp qui nous appartient. D'accord ? Maintenant, je vais vous montrer le deuxième compte WhatsApp. Voilà. Je vais me retourner. Ici, donc, je clique sur Parallel Space. J'ai déjà expliqué comment installer deux comptes WhatsApp sur un même téléphone portable. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Voilà le deuxième WhatsApp. Ça, c'est le deuxième WhatsApp. Je vais vous montrer la photo du deuxième WhatsApp. Ça, c'est la photo du deuxième WhatsApp. C'est-à-dire, ça, c'est le compte WhatsApp de l'ami. On va considérer ça comme le compte WhatsApp de l'ami. C'est celui qui va mettre à jour son statut. Donc, pour faire ça, je vais m'en profiter à faire un statut. Je vais mettre un statut ici. D'accord ? Je vais considérer ça comme le statut de l'ami. Je clique. Voilà. Maintenant, je retourne à notre WhatsApp. C'est-à-dire notre WhatsApp. Et on va essayer de voir le statut de l'ami. Voilà. Je clique. Ça, c'est le statut. Je m'appelle Nizar. C'est pour ça que j'ai mis Nizar nouveau. Parce que j'ai deux numéros de téléphone. Ça, c'est mon nouveau numéro de téléphone. Voilà. Donc, je clique dessus. Comme vous voyez la photo en haut, c'est la photo de l'ami. Et je vois le statut. Maintenant, je vais voir sur l'autre compte si quelqu'un a vu le statut. Voilà. Je clique. Comme vous pouvez le constater, Nizar 2, c'est-à-dire mon deuxième numéro, donc il saura que j'ai vu son statut. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sur mon WhatsApp, mon compte WhatsApp. C'est votre compte. C'est sur votre compte que vous allez faire ça. Donc, vous cliquez sur les trois points verticals. Et puis, vous cliquez sur paramètres. Vous cliquez sur compte. Et vous cliquez sur confidentialité. Et vous décochez confirmation de lecture. Voilà. C'est facile. Je vais maintenant sur l'autre compte WhatsApp pour mettre à jour un nouveau statut. Non, ce n'est pas ça. Je sors de ça. Voilà. Je vais chez le compte de l'ami. Je sors. Je clique sur les trois points. Je supprime carrément le statut. Et je vais mettre un nouveau statut. Un nouveau statut qui explique comment se cacher, comment voir par exemple le statut de l'ami avec une application. Ce n'est pas avec l'application. C'est juste avec votre compte WhatsApp. Voilà. Je retourne. Et c'est tout. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez faire ça, vous devez faire la configuration sur votre compte. Ce n'est pas le compte de votre ami. Sur votre compte. C'est-à-dire, vous prenez votre téléphone portable, vous cliquez sur les trois points, vous cliquez paramètres et compte, confidentialité et vous décochez. Voilà. C'est tout. Merci pour votre attention et à la prochaine pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada